Rencontre par Marc Sisman Bonjour Daniel Baramé. Bonjour. Toute cette énergie que vous avez dans tous vos multiples projets, vous sortez un nombre de disques incroyables récemment, on dirait que du château de Versailles, ce n'est pas vraiment ici le château mais on est à côté, vous allez donner la 9ème symphonie de Beethoven, vous venez d'enregistrer l'intégrale, vous n'arrêtez jamais, donc tout ça c'est un carburant pour vous, c'est comme une sorte d'oxygène, ces projets qui ne s'arrêtent jamais, la multiplicité des répertoires que vous abordez. Vous savez, quand on fait de la musique, je crois que quand on fait de la musique, et on le fait aussi passionnellement, rationnellement aussi, mais aussi passionnellement, la musique donne de l'énergie. Hier par exemple, j'étais vraiment très fatigué, on avait été avant-hier à Rome, on avait joué des symphoniques de Beethoven pour le pape, et j'étais vraiment fatigué, on avait dormi très peu, etc. J'étais très fatigué avant la répétition, je répétais deux heures et demie, après j'étais frais complètement, parce que le son c'est un phénomène extraordinaire quand même, le son est un phénomène extraordinaire parce qu'il donne vraiment de l'énergie, c'est un peu comme le soleil, vous voyez, vous prenez trop de soleil, vous prenez un coup de soleil, ça ne marche pas, mais vous prenez un peu, ça vous donne de l'énergie. Est-ce qu'également la diversité, l'éclectisme, la curiosité que vous continuez à avoir, c'est aussi quelque chose qui est vital, c'est pour contrer un petit peu la routine, qui est un peu l'ennemi du médicien ? Non, pour moi la curiosité, c'est le début de la connaissance, si on n'a pas de curiosité, on n'arrive pas à avoir de connaissance, ça m'a toujours, j'étais toujours très curieux. Qui c'est qui vous a transmis ça ? Mon père. L'éclectisme, la curiosité, même en matière de répertoires, vous avez abordé un nombre de répertoires assez vaste, on va dire. Oui, mais maintenant je suis plein dans le projet de symphonie de Beethoven avec le divan, justement un musicien ce matin m'a demandé, quand je veux dire, j'ai la 9ème symphonie pour la première fois, et j'ai réfléchi en arrière et je me suis rappelé très bien, c'était il y a 43 ans, en 1969. Et vous savez que ça veut dire de passer toute une vie avec un chef d'œuvre comme ça et avoir toujours la possibilité de le repenser, de le refaire. C'est vraiment... Je ne veux pas utiliser des mots qui ont affaire avec les religions, mais c'est une bénédiction pour un être humain d'avoir tout ça. Il y a une particularité justement par rapport à ce que vous venez de dire sur revisiter en permanence des œuvres comme ça que vous connaissez depuis longtemps, c'est notamment cette intégrale avec le West Eastern Divan Orchestra, donc des musiciens qui ont une formation un peu atypique, on pourrait dire, par rapport aux musiciens classiques qu'on peut trouver dans d'autres orchestres. Est-ce que leur approche, la façon dont l'orchestre est né, il a évolué, il a grandi, a eu un impact sur votre redécouverte pour cette intégrale-là ? Absolument, absolument. J'ai appris de cet orchestre au moins autant que j'ai pu leur donner. Parce que je leur donnais évidemment les fruits, si vous voulez, de beaucoup d'expériences, des années de réflexion, de pensée, tout ça. Mais quand même, on a certaines choses musicales, par exemple sur l'articulation, sur le phraser, sur les relations dynamiques, les relations harmoniques et tout ça, des choses qu'avec le temps, évidemment, elles deviennent sous-entendues. Comme vous ne pensez pas non plus comment vous marchez. si je vous demande vous marchez d'abord avec le pied gauche, avec le pied droit, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Mais quand vous avez quelqu'un devant vous qui vous demande, un petit enfant qui commence à faire ce premier pas, est-ce qu'il faut que je commence à marcher avec le pied gauche ou le pied droit ? Alors vous commencez à réfléchir. Et pourquoi ? Et vous trouvez quelquefois, grâce à ces questions, des solutions auxquelles vous ne serez jamais arrivé sans ces questions. C'est ça qui m'a tellement donné de ce projet. Parce qu'après tout, ce n'est pas qu'on fait un orchestre de jeûne, on fait 5, 10, même 20 répétitions, on fait une tournée. C'est un travail depuis 13 ans qui est un travail continu. C'était un travail de continuité et d'approfondissement avec un grand nombre de musiciens qui sont restés. Et même maintenant, qu'ils jouent à la Philharmonique de Berlin ou à l'Orchestre de la Munich de la radio bavaroise ou au Metropolitain, il revient quand même parce que c'est pour eux aussi tellement important. C'est la musique et toute l'idée derrière ce projet. Et donc, il y a ce pool, disons, de musiciens. Mais aussi, il y a des nouveaux musiciens qui sont venus des années et une année après l'autre. Et c'est ça qui donne une vie permanente à cet orquestre. Il y a aussi la particularité, c'est d'enregistrer une intégrale des symphonies de Beethoven. Comme vous le dites, d'ailleurs je crois que c'est dans les notes du livret de cette intégrale. Enregistrer une énième intégrale, il y en a déjà eu plein, des bonnes, des moins bonnes, etc. Il y a aussi apporté une autre proposition, une autre avec cet orchestre, j'imagine, qui avait la particularité de cet orchestre que vous venez de décrire. Mais vous savez, tout le phénomène disque comme ça est un peu, est assez intéressant parce qu'on a commencé à faire vraiment des disques quoi, 1920, grosso modo. puis ça a développé de 78 tours à 45 tours à 33 tours, le stéréo, etc. Le CD finalement, etc. Il y a eu tout ça. Et donc, c'est toujours les mêmes œuvres qui ont été enregistrées. Ça veut dire que jusqu'à la sortie du CD, si vous voulez, chaque disque qu'on faisait, on était en concurrence avec nos contemporains. Mais maintenant, on est en concurrence jusqu'en 1920. Il y a eu des documents extraordinaires et on a une certaine responsabilité de ne pas faire un disque juste pour faire un disque ou pour se faire être plus connu et tout ça. Mais justement, de proposer quelque chose, je ne dirais pas consciemment différent, mais quelque chose vraiment qui est très important et qu'on essaie de la faire le mieux possible. Ce qui est le cas avec cette intégrale, avec le divan. Il y a le fait que beaucoup de musiciens ont appris ces symphonies ensemble, tous avec moi. On les a travaillées de zéro comme ça. On a grandi ensemble, même si j'ai beaucoup plus d'expérience qu'eux. Et je crois que le résultat de tout ce travail uni à un tempérament évidemment fulgurant de ses sons de musiciens, tous avec énormément de tempérament. Et donc le mélange de tempérament et de dédicace, d'investissement, d'investissement, oui. C'est un mélange de rigueur, de rigueur et de fantaisie qui est, si vous voulez, d'un certain sens, typique de cette région du monde. de tous les sémites, les juifs, les arabes, tout ce n'est pas comme par exemple seulement la Scandinavie ou seulement le latin. Il y a une espèce de mélange avec des choses en commun. C'est vraiment extraordinaire. Je suis chaque fois, chaque jour que je suis avec eux, je vais répéter ou diriger des concerts avec eux avec une curiosité spéciale, je l'avoue. On a parlé des disques, de vos disques, mais les disques des autres, quel rôle ils ont joué dans votre éducation musicale ? Quel rapport vous entreteniez avec les enregistrements historiques ? Vous avez commencé à jouer très très jeune, on connaît un peu votre parcours, etc. Quel est-ce que vous étiez ? Une sorte de glouton, d'enregistrement, de disques ? Comment ça a passé ? Écoutez, je ne suis pas collectionniste. Je ne collectionne pas ni de meubles, même pas de disques. Mais évidemment, j'ai écouté beaucoup de disques quand j'étais très jeune et surtout les disques de Furtwängler qui m'ont donné beaucoup à apprendre. parce que c'était pas seulement une façon de jouer la musique, mais une façon de penser la musique qui était différente de toutes les autres. On n'écoute pas un disque pour vérifier celui-là il est plus vite et l'autre il est plus long, celui-là il joue ça plus fort, celui-là plus long, pas du tout. Mais quelle est vraiment la pensée ? On oublie quelques fois quand on parle de la musique l'importance de la pensée sur l'œuvre, la pensée dans l'œuvre et la pensée sur l'œuvre qu'on a pendant qu'un jour. Et ça j'ai appris, je crois, j'espère en tout cas énormément, surtout des disques de Furtwängler. Furtwängler, vous avez croisé son chemin, vous avez croisé aussi le chemin de beaucoup d'autres personnes importantes, que ça soit Edwin Fischer, Markiewicz, Nadia Boulanger, etc. Dans ces premières années, où vous étiez en train de devenir musicien, comment on arrive à être une sorte d'éponge, à écouter, à emmagasiner la culture musicale, les personnalités musicales, et en même temps à trouver sa propre voix, et couper le cordon aussi peut-être. J'ai eu l'énorme chance d'avoir des parents très intelligents, des parents qui pensaient que j'avais du talent, mais qui m'ont donné surtout mon père une base très vaste et très forte des choses. et mon père m'a vraiment appris à être curieux et m'a appris aussi à observer sans peur. Mon père ne voulait pas que j'ai peur et que je ne sois pas angoissé. Et donc, par exemple, j'étais à Paris, j'avais 12 ans, j'ai travaillé avec Nadia Boulanger et c'est lui, même s'il était mon professeur, qui avait vraiment l'intelligence, de m'amener au cours d'Alfred Cortot, par exemple, qui était d'un monde musical très différent du sien. Et il est allé avec moi deux ou trois fois et il m'expliquait toujours. Tu vois ce qu'il dit là ? Ça veut dire celle-ci, cela, cela, cela. Ça va ensemble avec ce que nous travaillons ensemble, mais ça, ça et ça, c'est différent. Écoute, tu veux voir si tu peux l'intégrer ou pas. Il ne faut pas que tu copies, mais il faut que tu fasses la réflexion. Est-ce que tu peux intégrer ce que tu apprends dans le grand Alfred Cortot ? Est-ce que tu peux l'intégrer avec ce que tu as déjà appris ? Ou pas ? Et sinon, tu le laisses de côté. Et après deux ou trois fois comme ça, il me laissait aller tout seul. Et donc, j'étais habitué depuis l'âge de 12 ou 13 ans vraiment à être en contact, quelques fois avec des conceptions musicales très différentes et différentes entre elles-mêmes et différentes avec ce que j'avais appris moi-même. Mais à quel moment vous avez trouvé, ou saviez que vous aviez quelque chose à dire en musique ? Vous avez réussi à avoir une indépendance ? J'avais rencontré Lang Lang il y a deux ou trois ans et il disait, Daniel Barenbaum, il m'a appris à devenir indépendant. Mais c'est très gentil de sa part. J'ai essayé. Mais devenir indépendant, ça veut dire quoi ? Ne pas copier. Ça veut dire... Je ne lui disais jamais, il faut que tu joues comme ça. Tu vois, si tu fais comme ça... Non. Je lui ai expliqué toujours le pourquoi et le comment. Et surtout, je l'ai encouragé à poser des questions. Quand je lui disais, tu vois, si tu fais un petit crescendo ici ou tu fais ceci avec la phrase ou ça, tu peux arriver à voir ce résultat-là qui a une importance dans la structure de l'œuvre. Si il me disait, mais pourquoi ? Parce qu'ici, je sens ceci ou cela. Et alors je disais, écoute, ça ne va pas contre ce que nous parlons. Essaye de le faire peut-être d'une autre manière et puis tu verras. Et puis après, tu vas décider toi-même ce que tu veux faire. Mais l'indépendance, c'est pas... Devenir indépendant, ce n'est pas une décision de dire, maintenant je suis indépendant, je n'écoute personne, je fais mon chemin. Non. L'indépendance, c'est savoir écouter, savoir observer, savoir réfléchir et après prendre une décision. Si on fait ce processus-là, tout le temps, régulièrement, tout le temps, on ne devient pas indépendant, on est indépendant. Je crois qu'on ne peut pas prendre une décision consciente de dire, à partir de demain, je vais être indépendant. C'est tout un processus d'apprentissage. C'était facile à prendre ces décisions quand vous avez commencé ? Oui, oui, parce que je faisais ça depuis que j'étais petit. J'étais petit, vous savez, je commençais à jouer en public à l'âge de 7 ans. C'était normal. Pour moi, c'était normal de jouer au football dans la rue à Tel Aviv comme on le faisait à l'époque. Pendant la journée, après, je me reposais un peu, me douchais, m'habillais et allais jouer à un concert. Donc je vivais, si vous voulez, une vie double. Je vivais la vie d'enfant qui jouait au football et je vivais la vie d'adulte qui jouait des sonates de Beethoven. Et ça m'a donné encore un énorme avantage que j'étais toujours en mesure de me concentrer tout de suite. Je n'ai pas besoin de faire un effort pour me concentrer. Je ne peux faire absolument rien ou n'importe quoi. et quand je sais que je veux jouer ou je veux diriger, je suis tout de suite dans la chose. À côté, effectivement, de tous ces projets, il y a aussi une multiplicité, j'allais dire, de nationalités, de territoires. Vous êtes en Argentine, vous avez grandi en Israël. Le Divan a été créé à Weimar. Maintenant, il est à Séville. Vous avez dirigé l'Orchestre de Paris. Vous étiez à Londres, etc. Donc vous croisiez, évidemment, les musiciens. J'ai vécu déjà pour 5 personnes. Au moins, voire plus. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose pour vous qui, finalement, était aussi vital ? Se côtoyer vraiment d'un 360 degré humain, je vais dire. C'est venu tout à fait naturellement. C'est venu tout à fait naturellement. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'aller à l'Israël. J'avais 10 ans, à l'époque, ou devant. Et mes parents voulaient aller là-bas parce qu'on était une famille juive en Argentine. Et mes parents pensaient que c'était nécessaire, pour moi surtout, qui avait un certain talent, de vivre une vie normale où j'appartenais à la majorité, où je n'étais pas une minorité. J'étais déjà en minorité puisque j'étais musicien. Après tout, c'est quel pourcentage du monde qui sont des musiciens ? 0,000... Et donc, ça, c'était la décision principale pourquoi on s'est installé à Tel Aviv. Mais tout ce que j'ai fait après, c'est venu naturellement. Je suis allé, et quelquefois, tout à fait par hasard. Quand j'ai fini l'école, après avoir fait le baccalaurat, j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à tourner encore plus. J'étais seul, évidemment. Et j'étais plus enfant et pas encore adulte. Donc, j'avais très peu de concerts. Enfin, c'est ridicule à dire pour un garçon de 18, 19 ans, j'ai pas de travail. Mais pour moi, oui, parce que je faisais déjà ce métier dix ou douze ans. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Londres, parce que j'avais des amis là-bas. Je suis resté un peu à Londres. Comme ça, j'ai commencé à jouer avec l'English Chamber Orchestra. J'ai commencé à diriger avec eux. J'ai passé dix ans extraordinaire avec eux. Après, j'ai été nommé à l'Orchestre de Paris. J'étais jeune. J'avais 33 ans. Pour acheter l'orchestre, c'est très jeune. Grâce à l'intervention de Cholty, qui était là. Et donc, c'était naturel que j'aille à Chicago, etc. Et puis, une chose a amené à l'autre. Mais c'était très naturel tout ça. Il n'y avait pas, disons, une décision, il n'y avait pas une stratégie. Il n'y a jamais eu dans ma vie, quand je dis cette phrase, personne ne me croit, mais ça m'intégrale. Il n'y a jamais eu dans ma vie une décision stratégique carriériste. Je n'ai jamais pensé, si je fais ça, je vais arriver à faire ça. Non, j'ai fait ça parce que j'avais l'opportunité. Je me suis battu beaucoup dans ma vie pour des choses que je voulais faire et qui ne venaient pas naturellement. Une fois qu'ils étaient là, je trouve que c'est plus juste. Vous savez, aujourd'hui, dans ce sens-là, c'est un autre monde. Il y a toujours des gens qui ont une stratégie pour la carrière, pour comment devenir connu, tout ça. Et moi, quelquefois, je souris dans moi-même parce qu'on passe la première moitié de sa vie professionnelle en essayant de devenir de plus en plus connu. Et après, on essaie d'être le moins reconnu possible. Il y a un endroit où, finalement, il n'y a plus personne, il n'y a plus de territoire. C'est quand vous êtes seul avec votre piano. Il y a la partition, il y a vous. Quelque chose que vous avez conservé tout au long de votre carrière. C'est quoi ? C'est une sorte d'île ? C'est une bulle quand vous êtes juste seul au piano ? Non. Vous pouvez être sûr que ce n'est pas facile de maintenir une forme pianistique, physiquement parlant, avec la direction d'orchestre, avec les différents projets, les différentes choses que je fais. Mais je le fais parce que, pour moi, c'est essentiel d'avoir un contact physique avec le son. C'est aussi un côté de l'indépendance. Parce que, quand je suis devant un orchestre, on parle toujours du pouvoir, du chef d'orchestre, etc. C'est du budon. Parce qu'après tout, si le hautbois est incapable ou ne veut pas jouer comme je lui propose ou je lui demande, qu'est-ce que je peux faire ? Rien. Rien. Bon, ça n'arrive pas très souvent. Mais, heureusement, mais c'est ça. Et j'ai besoin de contact physique avec le son. Le son est un phénomène. Qu'est-ce qui est tellement extraordinaire dans la musique ? Que l'expression musicale est quelque chose qui a certainement à faire avec l'âme de l'être humain. Sinon, on ne le ferait pas. Mais, les outils pour exprimer ça sont des outils strictement physiques. Le son est un phénomène physique. Et donc, quand je fais de la musique et je ne sens pas la vraie sensualité du côté avec le son, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose même de ce côté-là, même quand je suis devant le plus grand orchestre du monde. C'est pour ça que, autant que j'aurai la force ou la condition physique de jouer, j'arrêterai jamais de jouer le piano parce que c'est une nécessité, c'est mon oxygène. Et j'apprends de ça pour la direction d'orchestre. Parce que j'apprends en essayant de changer la qualité ou la caractéristique d'une phrase du point de vue sonorité. En faisant moi-même, j'apprends pour après pouvoir le diriger de cette façon-là. Je ne pourrais pas le faire seulement. N'oubliez pas qu'un chef d'orchestre, il lit la partition et après il est devant l'orchestre à la répétition. Et le musicien attend de lui qu'il leur dise comment il veut qu'il joue ou qu'il pense. On ne peut pas travailler la direction d'orchestre. Où on va travailler la direction d'orchestre ? Devant le miroir ? C'est ridicule. Vous comprenez ? Donc il y a une étape qui manque dans la préparation d'un chef d'orchestre. Le contact avec le son, le contact physique avec le son et la possibilité d'expérimenter. Vous ne pouvez pas commencer à expérimenter dans les répétitions. mais si vous avez déjà expérimenté assez vous-même avec ce phénomène son, vous avez déjà plusieurs options pour vous-même et à proposer aux autres de faire. Vous arrivez à comprendre que si vous faites un crescendo quand la phrase monte ou la phrase descend, vous allez arriver à avoir ce résultat-là. Mais tout ça, moi je peux le faire pour moi beaucoup plus profondément en jouant moi-même. Est-ce qu'il y a encore des répertoires que vous avez peu abordés et qui vous font très envie ? Des compositeurs finalement que vous aviez négligés jusqu'ici et récemment vous éprouvez un plaisir ? J'ai aimé, et je ne le dis pas parce que je suis en France maintenant, mais j'aurais aimé avoir joué beaucoup plus de Debussy que de ce que j'ai fait. J'ai joué souvent beaucoup le premier cahier des préludes, mais je n'ai jamais joué le deuxième. Je n'ai jamais joué plusieurs œuvres de Debussy qui me fascinent vraiment. Et j'espère un jour arriver à ça aussi. On vous rencontrera, on vous réinterviewera à ce moment-là. Merci Daniel Berger. Merci beaucoup. Merci. Merci.